Musique Ziniave s'appuie en Renfou dans la vie quotidienne depuis 15 ans, lorsqu'elle était encore à l'université. D'où vient son surnom, fille à Renfou. Elle est la première créatrice à intégrer l'artisanat traditionnel keu-si dans la fabrication de ces tapis gracieux. Cette année, pour préparer le nouvel an chinois, elle souhaite réaliser le keu-si au style d'aquarelle, une tâche pas facile. Musique 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 中国古人在冬至这一天,画上梅花,每一天染上一半,一直到染上九九八十一半之后,春天也就到来了。 我自己也到每年冬至的时候,就会有一种这种情节在,对我来说是我要为整个冬天去做准备了,所以我很多的时候我设计衣服也是在冬至这一天。 我今天设计的是一套宋制的汉服,它的灵感来源就是在红墙外开着的一只海棠花。 就是想要有一种,什么花瓣云开的感觉。 就是想要有一种,什么花瓣云开的感觉。 就是在历史上一直是作为可以去复原一些书画作品的手艺。 所以这次我就想做一个,这种尝试,看我们能不能做出来。 Le Ranfu désigne le costume traditionnel du peuple Ran, qui a évolué au fil des dynasties. témoin du développement des artisanats chinois, tels que le tissage, la teinture et la broderie, le Ranfu est l'un des principaux vecteurs de l'esthétique de la China ancienne. 然后发挤了一种,一种花瓣云开的。 后终的制作品,Tinyavin购买与的贴在那路上的某測店。 像经常,她在获得去的某測店。 它开始出现了一种花瓣云。 有 Production吗? 有的吗? 有的。 我们看一下。 我看一下。 是这种。 嗯。 还有点花瓣云。 是这种。 嗯。 我要配点花瓣云。 要配点花瓣云,是吧? 嗯,这边的颜色。 这里边的颜色。 嗯。 Ces fils de soie sont des produits locaux. Tini Avene modifie parfois son plomb sur la couleur d'après les fils qu'elle peut trouver. La ville de Suzhou est considérée comme le berceau de la soie. La sériciculture et le filage de la soie y sont développés depuis leurs dents ancestrales. La ville est particulièrement renommée pour sa broderie qui donne un effet lumineux. Et le kezi, technique de tissage, discret et pourtant très élégant. En 2009, la sériciculture et l'artisanat de la soie en Chine, dont fait partie le kezi, a été inscrit dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les motifs de la soie Ceux-ci sont tissés à partir de soie crue et de soie cuites colorées, utilisées respectivement comme chaînes et trames. À l'aide d'une dizaine de petites navettes, les tisseurs font croiser les trames avec les chaînes fixées, puis aligner les trames de façon serrée avec un peigne. Les motifs sont créés petit à petit dans cette manière. En raison de la complexité du processus, aucune machine n'arrive à effectuer ce travail manuel. On a eu un peu plus, elle a été créé avec une élégance de l'artisanat de l'artisanat. Elle a fait un peu comme un prêt-là. On a fait un peu plus de l'artisanat de l'artisanat de l'artisanat. Il y a un peu plus de l'artisanat d'artisanat. Je regarde les autres, c'est très bien sûr. Ce sont beaucoup de l'artisanat des tasses. C'est une échecure de l'artisanat des tasses. de ces優秀 de génie de quoi, il est certainement mieux. Donc, le premier projet de l'année 2014 est utilisé le 3D, et le 4D, pour présenter la forme de génie. Le 4D est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Même les artisans les plus expérimentés ne peuvent tisser que quelques centimètres chaque jour. En même temps que la tisseuse crée des motifs de caisse, Tignavin color le tissu à l'aide de teintures végétales. Au bout de trois semaines, le tissu de caisse longtemps attendu par Tignavin est enfin fini. À ces deux-là, nous avons été en train de faire des mots pour les détails. Nous avons un peu de la forme de défilé. À la fois, nous avons des défilés et des défilés, je pense que les défilés par l'air est un peu de défilés. Nous avons besoin de utiliser des défilés par l'air de défilés, afin que le défilés de défilés, ça se trouve des défilés par l'air. Je suis un défilé à l'air. Il est très bien, je suis un défilé à l'air. Bonsoir, on va en l'air. J'ai l'impression que c'est un peu plus de l'article de l'article de l'article. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Nous pouvons faire des fenêtres pour faire des fenêtres. Les fenêtres sont des fenêtres des fenêtres. Nous sommes tous les fenêtres des fenêtres de fenêtres. Je m'appelle Wung Nguyen. J'ai fait des fenêtres de fenêtres. J'ai fait des fenêtres de fenêtres depuis 30 ans. On raconte qu'il y a plus de 2400 ans, le cerf-volant fut inventé par les Chinois. La Chine est donc son berceau mondial. La ville de Weifeng, dans la province du Shandong, est renommée pour être la capitale du cerf-volant. Weifeng est dans une ville de la nourriture. Le cerf-volant est un cerf-volant de la nourriture. C'est un cerf-volant de la nourriture. À l'approche de l'année du lapin, Van Yung-Chun conçoit, comme d'habitude, un cerf-volant zodiacal pour le nouvel an. Les cerf-volants de Weifeng sont répartis en cinq grandes catégories. Le cerf-volant composite, dont la tête et les différentes parties, sont liées telles une broche. Le cerf-volant cylindrique, qui prend le plus souvent la forme d'une lanterne de palais ou d'un vase. Le cerf-volant à ailes dures, fixé symétriquement par deux tiges de bambou. Le cerf-volant à ailes souples, sans support en bambou à l'arrière des ailes et de la queue, pour le rendre plus dynamique. Et pour finir, le cerf-volant plat et simple, dont la forme est plate. La fabrication du cerf-volant traditionnel de Weifeng s'appuie principalement sur les quatre arts, que sont l'engadrement, le collage, la peinture et le lâchage. Il y en a des douces qui sont des deux oublants. Il y a toujours des douces des douces et des douces des douces en douces des douces des douces. Il y a d'une douces des douces de douces par une simple entoncoulaine. Je suis à 7 à 8 par éle. Le이야 à la cuce, c'est un peu d'une âme. Je suis à 30 ans. Je suis à 30 ans. Je fais du petit peu de douces des douces en douces. Le chamois de douces des douces. Le ce sont des douces d'une main. Le choc est la douce de douce. Le choc est douce de douce. C'est son savoir-faire sophistiqué, sa longue histoire et sa riche culture qui ont permis au cerf-volant de Weifan d'être inscrit sur la première édition de la liste nationale du patrimoine culturel immatériel en 2006. Wang Yongshun en est l'un des héritiers. Le festival international du cerf-volant qui se tient à Weifan chaque avril est un émerveillement pour les touristes de tout le pays et même du monde entier. Si vous donnez une ficelle aux habitants de Weifan, ils peuvent faire voler le monde entier dans le ciel. Âgé de 50 ans, Wang Yongshun a deux enfants, un fils aîné de 18 ans et une fille de 6 ans. Wang Yongshun espère qu'ils pourront à leur tour apprendre à fabriquer des cerfs-volants pour que ce précieux artisanat perdure. Et on a fait comme un patron. Donc, on peut voir avec le choc pour un peu plus de feu. Il y a plus de plus, comme un des dépit. Avec les dépitations de l'Empire de l'Empire du reste, on a souvent souvent des dépitations des dépitations. On a eu des dépitations de l'Empire. Et on a aussi des dépitations de l'Empire. Je suis ici pour l'Empire de l'Empire. En 2016, il y a eu de l'Empire. Je suis à l'Empire de l'Empire de l'Empire. Et il leur a donner un trou. Le milan de bois fabriqué par Wang Yongshun pèse moins de 300 grammes et n'a que la taille d'une feuille A4. Il est devenu un souvenir du vaisseau chinois Shenzhou-11 et s'est envolé avec succès dans l'espace. Reprenant les mêmes savoir-faire, les lanternes sont également très populaires avec forme. Lors des fêtes traditionnelles chinoises, Wang Yongshun s'affaire à fabriquer des lanternes pour les clients venant de tout le pays. Wang Yongshun envisage de combiner les deux arts pour fabriquer un serre-volant-lanterne équipé d'une batterie légère. Ce serait à la fois une lanterne à terre et un serre-volant dans le ciel. Le vent ne souffle pas assez fort, même sur le terrain de vol en bord de mer. Si le vol ne réussit pas, tous les efforts auront été réduits à néant. Les deux milliers, les deux, vers les dernières. Mais je me suis dit que le second permanently est le prix de l'équipe d'un centre. Car je régul dirige que le organisme des fouilles sont très importants. Le vent ne s'est pas figurant. Sur le vent, il peut yener un triish. Le vent ne peut pas les touche d'une fois. Puis, il peut yener à l'endroit. Il peut yener au sol à la terre. Je suis levé sur le Have-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-deux. Wang Yongxun attend que ces nouveaux cerveaux-là en lanterne sortent dans les rues le plus tôt possible. Tian Miao Miao, une actrice post-90 de l'Opéra de Beijing, a impressionné le public du théâtre avec ses rôles de roi d'an. Elle est aussi une blogueuse sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont dépassé les 10 millions de vues. Selon elle, le patrimoine culturel n'est pas démodé, mais ouvert et inclusif. L'Opéra de Beijing est un art de spectacle intégrant le chant, le récit, le mouvement et les arts martiaux. Transmis depuis plus de 200 ans, l'Opéra de Beijing représente la quintessence de la culture chinoise et devient l'Opéra national de la Chine. En 2010, il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a 6 ans, Tian Miao Miao est devenue enseignante. Son enseignement s'adresse principalement aux enfants de moins de 12 ans pour les aider à préparer au concours d'entrée des écoles de théâtre. En 2011, il y a 6 ans, il y a 6 ans, il y a 6 ans. Je sais bien, je fais le видео pour une palle. Il y a beaucoup de choses, mais il y a pas à venir. the竹 est le coupé ? D'accord, il y a le 15 ans. Je suis de 4 ans. J'ai envie de Dez passer du film parmi ça. J'aime. J'aime pas. J'ai envie de la musique. J'ai envie de faire des filles. Je pense que j'ai l'impression que j'ai fait très difficile. Je suis très agréable de retour. J'ai fait une partie de la vie et de l'air très fort. J'ai fait un peu de temps, donc j'ai beaucoup de souffrir. Mais je suis encore une scène pour moi, je me suis très belle. J'ai fait que les enfants ont besoin de l'épreuve. J'ai choisi de l'épreuve de l'épreuve. J'ai fait un peu de l'épreuve. J'ai fait un peu de l'épreuve. Et je pense que les jeunes qui ont étudié ce genre de générique, c'est une sorte de générique. Je pense que c'est une bonne chose. En fait, je pense que le plus heureux, c'est la première chose, c'est à dire que j'ai enseigné mon professeur. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant avec mes amis. En plus, maintenant, j'ai enseigné les jeunes. J'ai vraiment vu qu'un enfant, ou qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, c'est-à-dire qu'il y a un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, ça est passé de quelques-uns à des dizaines. Le plus âgé ayant 12 ans, et le plus jeune n'a que 3 ans et demi. En regardant ces enfants pleins de vigueur, Tian Miao Miao a eu une nouvelle idée. Tian Miao Miao a partagé par hasard sur Douyin une chanson opératique. Cette vidéo, qui ne dure que quelques dizaines de secondes, a dévisionné plus de 10 millions de fois, et a reçu plus de 100 mille likes. qui a étéôngés en place. Je n'ai pas de tournée comme un enfant. Et donc, il y a eu une des des temps, et je n'ai pas de tournée en pleine. Je n'ai pas besoin d'une des années, L'Opera de Beijing est toujours une activité importante pour le nouveau en chinois. Le Gala de l'Opera de Beijing sur les réseaux sociaux est devenu une nouvelle tendance On se dit qu'elle me a dit qu'elle a longtemps, me a très amour, je veux dire Je veux dire, je veux dire, je veux dire à l'heure Il y a beaucoup sur le site de l'Opera de l'Opera déjà à l'octurne Je pense que j'ai fait une bouteille de dessine Je ne fais pas un temps à encore déjeuner le ieur Je n'ai pas toujours essayé de l'écouter à la partie de l'écoute Je me dis qu'il faut faire un autre quelque chose Je me dis que j'ai choisi un peu un chantier C'est vrai que je me disait une chose de l'écoute Je pense que j'ai un peu pas une chose de la façonnale En effet, je pense que j'ai pensé que j'ai pas de l'écoute La soirée en direct de trois heures a obtenu près de 10 millions de vues. Le spectacle de Tian Miao Miao, Hong Yang, est très apprécié par les audiences en ligne. Et elle a été invitée à participer à un autre gala du Nouvel An chinois. C'est pour la question et la région, c'est la question. Si souvent, les gens vont jusqu'à peu d'extrature, il faut que c'est la question. Il y a peut aussi pour aller de l'extrature est résoudre. L'extrateria, il y a de la vie, c'est les gens qui vont se touchent. On le futur, il y a des des gens qui vont se touchent. On a pas de l'extrature. On se tourner au travail de l'unité. avec la vie et la vie Voila, on va commencer à s'intéresser à cet art il y a 16 ans alors qu'elle était encore étudiante en peinture traditionnelle chinoise. Depuis qu'elle en est devenue l'héritière, elle essaie toujours de combiner l'artisanat traditionnel à l'esthétique moderne. A l'occasion de la fête du printemps, elle souhaite créer une œuvre combinant plusieurs artisanats. La fête du printemps La fête du printemps est née avec leur fèvrerie durant la dynastie Shang. Avec une histoire aussi longue que le masque d'or de Saint-Xing-Tui, il est l'un des quatre artisanats les plus célèbres de Chengdu, avec la broderie du Sichuan, le tressage de bambou et les objets laqués. La fête du printemps est née avec la fête du printemps, et la fête du printemps est née avec la fête du printemps. La fête du printemps est née avec la fête du printemps, et la fête du printemps est née avec la fête du printemps. Wang Sewei, âgé de 25 ans, est l'apprenti de Wen Yun. Il a pour mission la conception, ainsi que l'incrustation, le remplissage et l'enroulement des filaments. Avec l'aide de son maître, il souhaite fabriquer un bracelet avec des filaments d'argent pour sa petite amie. La production d'une oeuvre faite de filaments d'argent comporte plus de 30 étapes. Des dizaines d'artisans et des mois de travail sont nécessaires pour fabriquer une pièce. La prospérité du nouvel an est d'une oeuvre réalisée sur une assiette. Alors qu'elle trace les contours, Wen Yun découvre que les lignes de la conception actuelle sont trop simples. Si on a juste avec des lignes et lignes de lignes pour表現 la image de lignes, c'est pas assez. Donc je veux ajouter aussi plus des matchs de lignes de lignes. Les lignes sont plus d'une des points de la conception actuelle. Nous sommes toujours à regarder la conception de lignes, la conception actuelle. La conception actuelle est en fait. L'on est en fait par la conception actuelle et la conception actuelle. L'on est toujours à regarder la conception actuelle. Aujourd'hui, nous avons des points de lignes. Il n'est pas plus naturellement, plus réveillé. Nous avons un pays de l'histoire de l'histoire de l'époque. L'histoire de l'époque, nous avons un peu de l'article de l'article, un peu de l'article, un peu de l'article, un peu de l'article. C'est comme ce livre de l'article. L'article sur l'article de l'article, nous avons appris de l'article et de l'article. Il a donné beaucoup de l'article pour notre propre projet. Il a donné beaucoup de l'article. Après deux jours de réflexion, Wen Yun est revenu sur le design, en intégrant des peintures à l'encre et des motifs chinois de générations passées. Cet artisan expérimenté a ensuite déterminé le type et l'épaisseur des filaments d'argent. Maintenant, l'assiette est prête à être fabriquée. Après une dizaine d'étapes en trois jours, le contour de la carte est clairement visible. Le remplissage est la technique phare de l'art du filament d'argent tournoyant de Chengdu. Les artisans tracent les contours des motifs, puis les remplissent avec des filaments d'argent aussi fins que des cheveux. Cela forme des motifs plats de manière à présenter l'image avec une couleur argentée. Une fois le remplissage terminé et la colle sèche, on passe à la coloration. Quelle couleur fera ressortir le caractère festif du motif ? C'est la question à laquelle Wen Yun doit répondre. S'inspirant d'un livre, elle essaie de faire des mélanges de peinture. 3 jours plus tard, Wen Yun a enfin la couleur rouge qu'elle souhaitait. Avec la couleur jaune, elle colore la carpe soigneusement. Pendant que Wen Yun colore l'assiette avec un motif de carpe, Wen Yun fabrique son bracelet. Le lendemain, le bracelet et l'assiette sont finis. Wen Yun a décidé de surprendre son apprenti. La fête du printemps tant attendue va enfin arriver. Cet après-midi, Wen Yun invite sa petite amie et quelques amies à boire du thé. Il veut exprimer son amour en cette saison d'espoir. Je suis arrivé à la douche à la douche de l'oeuvres. Je îl est à des Je suis un petit défilé pour la joie de l'oeuvres. Je vais faire maçonnette pour l'œuvres. Je vais te faire des défilés. C'est un défilé que je me suis et les artistes mouillés. On a partie du sport, nous avons un défilé. L'art du filament d'argent tournoyant est étroitement lié à la vie de beaucoup de Chinois. Grâce à ces filaments, dans différentes villes chinoises, des relations familiales, amicales et amoureuses sont nouées et des histoires à la fois vieilles et modernes sont racontées. Sous-titrage ST' 501